J'aimerais rebondir sur quelque chose qui a été brièvement dit dans le texte introductif, qui nous parlait essentiellement de la montée d'un discours dit technocratique et neutre sur la gestion des finances publiques et de notre projet collectif, qui prétend qu'on peut se passer d'un regard sur les inégalités entre les sexes pour construire un Québec meilleur. Moi, autant je suis d'accord avec ce que Francine disait au début, que la question de l'hypersexualisation et de la violence des femmes est plus que jamais pertinente dans les vies de féministes, et on l'a vu cet automne plus tôt avec l'affaire Gomeschi. Autant ça, je crois que c'est vrai, autant moi, je suis particulièrement interpellée par la question de l'austérité et puis le maintien des inégalités entre les femmes, par évidemment l'exploitation économique et les rapports de classe. Il y a évidemment toujours la présence de ces discours de droits de conservatrice auxquels on est un peu habitués sur le droit à l'avortement, par exemple, qui est toujours remis en question sur le retour à déconception le plus traditionnel de la famille, au sein desquels les femmes ont un rôle, disons, plus subordonné. Puis c'est une vigilance que je crois qu'on doit toujours avoir parce que, bon, l'égalité formelle, si elle est vraie au Canada en ce moment, que ce soit dans nos chartes des droits et libertés, dans nos lois, il y a même des lois sur la parité, sur les conseils d'administration des grandes entreprises, sur les sociétés d'État, bon, etc., cette égalité formelle-là, dans le contexte québécois-canadien, elle est vraie. Par contre, il y a, à mon avis, présentement, la montée d'une droite libérale ou plutôt néolibérale qui, elle, fait finalement ce cache derrière l'égalité formelle pour se passer de regard sur l'effet des politiques économiques sur les femmes. Je pense que je ne l'apprends à personne, l'austérité a un impact vraiment démesuré sur les femmes. Ça a été évoqué par auprès de tout le monde précédemment dans le panel. Vous avez probablement vu, enfin, beaucoup d'entre vous ont sûrement vu l'étude de l'IRIS qui est sortie en mars dernier, qui faisait état vraiment en analysant les documents budgétaires depuis 2008, de voir quel a été, d'essayer de quantifier finalement l'écart qui s'est creusé entre les hommes et les femmes à travers les politiques de redressement budgétaire depuis la crise de 2008. Et ils se sont rendus compte que si on cumule les politiques de redressement budgétaire, donc les réductions dans les dépenses de programmes et les compressions dans les services, et les politiques de relance, il y a un écart de 7 milliards de dollars qui s'est créé entre les Québécois et les Québécoises. C'est quand même considérable. Ça s'explique principalement par le fait que, d'une part, les coupures, évidemment, ont été faites dans des emplois dans le secteur public, où 75 % des femmes, où les emplois sont occupés à 75 % par des femmes, ce qui est vraiment considérable. Donc, on parle aussi des fonctionnaires, mais aussi des infirmières, des enseignants, donc c'est public et par un public. Et, en fait, non seulement c'est 75 %, mais on estime qu'une femme sur trois au Québec qui a un emploi est employée du secteur public. Donc, ça donne une idée de la portée des compressions dans le secteur public sur les femmes. Et, ensuite, l'écart s'explique aussi par le fait que les politiques de relance se sont adressées à des secteurs vraiment à forte majorité masculine, c'est-à-dire dans les infrastructures et dans le développement de l'industrie minière. En fait, ils estiment qu'il y a environ 40 % des dépenses de relance qui ont été injectées dans le plan québécois sur les infrastructures et le plan nord. Et puis ça, c'est sans parler du fait que, par exemple, le développement du nord a des conséquences sur les femmes, des conséquences sur leur propre corps, parce qu'on sait que dans les régions où il y a un développement extractif important, il y a aussi une augmentation simultanée des agressions sexuelles et aussi de la prostitution et de la violence domestique. Et ces impacts-là sont encore plus grands sur les femmes autochtones lorsque c'est dans des régions où il y a aussi des communautés autochtones. Pas loin, pas plus partout dans le nord. Et donc, cet écart-là aurait été creusé à la fois par la relance et les compressions. Déjà, c'est assez perturbant et on voit qu'il y a, du côté de l'actuel gouvernement, vraiment une méconnaissance de ces enjeux-là. En mars dernier, il y a eu Alexa Conradi, la présidente de la FFQ, enfin la présidente sortante de la FFQ, qui allait présenter devant la Commission sur les finances publiques un mémoire conjoint de la FFQ et de plusieurs groupes de femmes, comme oui, probablement, et de plusieurs groupes de femmes, sur les femmes et l'austérité. Et donc, il y avait, entre autres, Carlos Lettao, il y avait aussi un André Spinnant, c'est ça, de la Coalition Aménée Québec qui était là, et qui semblait complètement tomber des nues, en fait. On leur exposait, d'une part, l'écart qui s'est creusant entre les hommes et les femmes à cause des dépenses et des compressions, d'autre part, les chiffres sur les agressions sexuelles dans le Nord à cause du développement extractif, et c'était, il semblait avoir un mur d'incompréhension auquel on ne pouvait que répondre, non, mais écoutez, ce sont des politiques techniques neutres, qui, s'ils ont un effet différencié sur les hommes et les femmes, c'est un accident, donc ce n'est pas sexiste, et n'oublions pas qu'il y a des choses plus importantes, par exemple, la génération future. Déjà, on se demande de quelle génération dont il est question, parce que, honnêtement, je ne vois pas. Moi, je suis la génération qui a grandi à l'heure du déficit zéro, donc ce n'est clairement pas pour ma génération, ce n'est clairement pas pour celle de la vente, enfin, bref, on ne sait pas trop de quelle génération il est question quand on parle de ça. Mais bref, il y a cette espèce de mur d'incompréhension qui est là, et qui va se dédouaner de faire preuve de sexisme en disant, « Non, non, mais écoutez, les droits des femmes ne sont jamais remis en question. Si vous voulez travailler, si vous voulez être dans les postes de direction, si vous voulez, enfin, je ne sais trop, vous faire avorter, il n'y a pas, nous n'avons aucune objection morale à ça. Le seul impératif moral, si on veut, auquel nous, on répond, c'est celui qu'il faut payer ses dettes. Le Québec a une dette, remboursons-la, ce qui, en soi, est assez douteux. Mais c'est tout ce qui semble, finalement, animer la perception des politiques publiques. Et, bien, en marge de ça, il y a évidemment des femmes pour qui il y a un impact vraiment très concret sur leur vie. Et ce qui, moi, m'apparaît particulièrement préoccupant, c'est que, non seulement il y a ce phénomène-là, mais il y a aussi le fait qu'on en revient à limiter l'exercice effectif de ces droits-là, un peu comme à la manière qu'elle ferait, par exemple, une droite extrêmement conservatrice qui voudrait carrément limiter les droits. Alors, moi, pour illustrer ça, il y a deux éléments dans l'actualité récentes qui me semblent vraiment démocratifs. D'une part, il y a eu, le printemps dernier, ce fameux projet de règlement sur la mise en œuvre du projet de loi 20 qui visait à imposer des quotas d'avortement qui, enfin, a été rendu public de façon accidentelle. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, à mon avis, la modulation des tarifs de garde-vie. Alors, dans le cas, d'abord, du règlement sur la mise en œuvre du projet de loi 20, qui a été mis au rencard parce que Gaëtan Barrette a très bien vu qu'il n'y avait aucune acceptabilité sociale à ce règlement. Ce règlement, essentiellement, ce qu'il disait, c'est qu'il proposait de, pour, suivant l'esprit du projet de loi 20 qui visait à augmenter l'accès à un médecin de famille, il y avait comme projet d'imposer des quotas d'avortement que peuvent effectuer chaque médecin. Là, évidemment, lui, il a été questionné par rapport à ça. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une objection morale dans le gouvernement au fait que les femmes puissent se faire avorter sans limitation? Et ce qu'on nous disait essentiellement, c'est non, non, pas du tout. On n'est pas contre l'avortement. Les droits qu'on fait des femmes, nous ne voulons pas les remettre en question. Cela dit, nous pensons que nous voulons augmenter la productivité dans la prestation de soins. Alors, voilà, les médecins seront soumis à un nombre maximal d'avortements qu'ils peuvent pratiquer. Et puis, les femmes n'auront pas de problème avec le fait que les femmes pourront encore se faire avorter. Le problème avec ça, c'est que s'il y avait effectivement des quotas, il n'y aurait pas assez de médecins pour fournir tous les avortements qui sont demandés annuellement au Québec. Principalement parce que les médecins qui pratiquent les avortements en font leur principale pratique. ou à peu près, ils se concentrent par exemple dans la santé sexuelle. Pardon? Non, là, je fais rien. Et puis, c'est assez troublant finalement parce qu'on se dit, OK, on prétend qu'il n'y a, dans ce discours sur la saine gestion des finances publiques et plus généralement, dans les discours, et plus généralement dans les réformes néolibérales des institutions publiques, qu'il n'y a pas aucune objection morale à l'endroit de l'exercice des droits des femmes, ou en tout cas qu'il n'y a aucun biais sexiste. Mais dans les faits, on arrive exactement au même résultat que s'il y avait eu un arrêt de la Cour suprême qui demain matin nous disait, bien non, les femmes finalement, vous ne pouvez pas vous faire avorter tant que ça, puis il y a des conditions. C'est comme s'il y avait une boucle qui se bouclait avec une espèce de droite conservatrice qu'on croyait plutôt marginale au Québec et au Canada. Ça, ça m'apparaît assez troublant. Maintenant, le deuxième exemple de ça, bien c'est évidemment la modulation des tarifs de garderie qui, elle, est effectivement entrée en vigueur. Le règlement sur la mise en œuvre du projet de loi 20, il a été écarté. La modulation des tarifs de garderie, par exemple, elle, elle est entrée en vigueur en avril 2015. Cette modulation-là, il y a peut-être des jeunes parents parmi vous qui en font les frais, elle propose en fait d'ajuster les frais de CPE ou des garderies subventionnées au revenu du ménage. Pas au revenu des parents, mais au revenu du ménage. Et qui dit, puis essentiellement, ça fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui continuent à payer le tarif de base qui est de 7,60 $ et ça peut aller jusqu'à 20 $ par jour. Il y a eu une curieuse non-réaction en fait dans le public par rapport à cette modulation-là, alors qu'on nous disait en fait qu'on démantelait un réseau de garderie qui était basé sur une idée simple et forte, qui était l'universalité, l'accessibilité, qui affirme le principe selon lequel collectivement, on a une responsabilité non seulement à l'égard des femmes, mais à l'égard des jeunes familles de fournir des soins, de prendre en charge l'attribution de services de garde de qualité. C'est quand même assez surprenant qu'il n'y ait pas eu de levier de bouclier et ça démontre toute l'efficacité de l'argumentaire qui était mis de l'avant pour légitimer cette réforme-là, qui était de dire, non, non, mais écoutez, c'est de l'équité en fait. On le sait que le réseau de CPE, que le réseau de CPE a fait ses preuves au Québec, a augmenté le taux d'activité considérablement à le taux d'activité des jeunes mères, a aussi réduit énormément la pauvreté chez les mères monoparentales notamment, mais on nous dit, écoutez, la seule chose qu'on veut faire, nous, c'est de s'assurer que tous les ménages payent en fonction de leurs revenus, c'est de l'équité pour tout le monde, en oubliant complètement par ailleurs que l'impôt déjà sert à ça. Et puis, c'est peut-être en partie pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction, sauf que le problème avec ça, c'est que ça s'aveule complètement au fait qu'au sein des ménages, les revenus ne sont vraiment pas distribués de manière égale entre les conjoints. En fait, le Conseil du statut de la femme a émis un avis à l'annonce de la motivation qui disait que dans 60 % des ménages québécois, la femme gagne significativement moins que son conjoint et que plus il y a d'enfants et que plus le revenu du ménage est élevé, donc plus le ménage va être touché par la modulation des tarifs, plus l'écart entre les conjoints est élevé. Donc là, on va dire, ah, mais dans le fond, c'est déjà des femmes qui vivent avec un conjoint riche qui vont être touchées, c'est vrai, mais pour le principe, ça reste que ces femmes-là vont effectivement ressentir une pression sur le fait de rester à la maison. Ça devient pas mal plus difficile de justifier de retourner au travail quand on gagne 18 000 $ par année et que la facture de garderie va en absorber le deux tiers ou la moitié. Donc, il y a ça et finalement, on en arrive encore une fois à un retour, à une espèce d'idée selon laquelle les femmes devraient rester à la maison et assumer davantage de tâches domestiques. Je sais pas jusqu'à quel point on peut dire effectivement qu'il y a un sexisme qui est affiché et clair avec ce gouvernement-là. Moi, je pense qu'il y en a peut-être plus que parfois on voudrait le dire, mais je trouve certain qu'il y a des décisions qui, en se réclamant de la vertu et des bons principes d'équité, ont des effets vraiment pervers sur les femmes et que même si l'égalité de droit et la pleine autonomie juridique des femmes sera toujours maintenue, il y a des égalités qui, de fait, vont toujours s'accroître, se maintenir où s'accroître. Moi, je trouve ça assez troublant, surtout dans un contexte où il y a, en parallèle à ça, la montée en popularité, en tout cas d'un certain discours féministe, qui se dit féministe et qui prétend pouvoir se passer d'un regard sur les inégalités sociales. C'est-à-dire de dire, je sais pas si vous vous souvenez, en mars dernier, il y a eu « À tout le monde en parle », une entrevue absolument surréaliste avec quatre femmes, femmes d'affaires, qui étaient là pour faire la promotion de l'ambition aux féminins. C'est toujours formidable. Et qui nous disait essentiellement, non mais écoutez, abattez les barrières, mesdames. Vous êtes capables, hein, qui reprenaient, qui s'inscrivaient un peu dans le sillage des féministes comme Sheryl Sandberg, là, qui a publié son fameux essai, là, qui s'appelait « Lean in », qui dit essentiellement aux femmes « Vous pouvez individuellement briser le plafond de verre, il n'en tient qu'à vous, allez-y, défoncez les portes-closes, etc., etc. » Et puis, pendant cette fameuse entrevue-là dont il est question, la question de l'austérité est venue sur la table. Et puis, là, il y a eu une dame qui s'appelle Sophie Brochu, qui est vice-présidente de Gaz-Métro, exactement, qui a dit « Non, 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 mais écoutez, ce serait bien qu'entre femmes, on arrête de se polariser autour de la question de l'austérité. » Parce qu'en fait, il faut être raisonnable. Et évidemment, elle a repris toute cette espèce de vulgate néolibérale, gentille, gentille, qui dit « Il faut être responsable de nos finances publiques, et tatati, tatata. » Et puis ça, ce que ce discours-là envoie à la vaste majorité des femmes, c'est que non seulement vous êtes responsable de votre oppression, mais qu'en plus, vous devriez subir en silence ce que les classes dirigeantes leur imposent. Moi, je pense qu'il y a un gros problème avec ça, surtout vu la popularité de ce genre de discours-là. Et puis je pense que si on peut énoncer une liste des défis auxquels il faut faire face, celui-là vient très certainement très haut dans la liste. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais m'arrêter là-dessus.